Et yo les petits potes c'est vous et j'espère que vous avez la pêche en tout cas pour ma part tout va bien car comme vous le constatez à l'écran et bien ça y est je crois qu'il est temps je crois qu'il est l'heure de faire ses premiers pas sur l'alpha de Shadowland car j'ai eu et bien évidemment l'immense chance d'y avoir accès pour être tout à fait franc avec vous j'y ai pas cru du tout c'est à dire que hier soir au Au moment où l'alpha a pop un petit peu partout sur internet ça y est l'alpha elle est là et tout moi je me suis dit allez je vais je vais regarder et puis bon bah on va check 10 fois par jour comme d'habitude ça risque d'être la déception et là j'ai regardé et j'ai immédiatement vu alpha alors autant vous dire que waouh bah j'y ai pas cru en fait tout simplement je me suis dit non d'abord installe toute l'alpha c'était plusieurs gigas entre en jeu et à ce moment là tu pourrais Et lorsque je suis entré en jeu et bien autant vous dire que ça y est la joie énorme j'ai immédiatement lancé un live pour découvrir justement et bien tout ça avec vous sur la chaîne Twitch donc ouais c'était excellent c'était excellent et donc ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui sur Youtube ça va être une première vidéo pour introduire l'alpha et justement je vais vous parler un petit peu de comment je compte couvrir cet alpha sur ma chaîne Youtube c'est ce qui vous vous concerne Donc voilà on va parler un petit peu de tout ça et puis en même temps on va visiter la zone de Bastion qui est pour l'instant la seule zone accessible sur l'alpha mais ce qui est drôlement étonnant c'est à quel point elle est finie en fait Je veux dire comme vous le constatez c'est impeccable tout est là tout est propre il n'y a pas de bug de texture dans lesquels on peut tomber La plupart des quêtes parce que là en fait on a fait hier en live on a fait tout le début de la suite de quêtes donc là comme on peut le constater ici la map quand on est en version française elle est encore verte ça c'est toujours le cas en alpha voire en beta et quand on passe le jeu en anglais par contre elle fonctionne bon ok la map n'est pas là mais sinon pour le reste regardez chapitre 2 sur 6 Donc là en fait ce qui se passe c'est que voilà on le voit ici à droite j'ai fait les deux premiers chapitres et quasiment tout est doublé en français Il y a la musique d'habitude la musique elle arrive dans un build plus tard donc voilà en tout cas il n'y a qu'une seule zone de disponible plus le donjon qui est lié à cette zone Mais c'est très très propre donc pour l'instant déjà vraiment vraiment surpris de ce côté là toutes les quêtes ont parfaitement fonctionné bref excellent Donc comment ça va se passer un petit peu avec cette alpha pour ce qui est de youtube alors ce qui va se passer c'est que toute la découverte va se faire sur la chaîne twitch Voilà c'est plutôt comme ça que ça va se passer c'est à dire que sur ma chaîne twitch je vais live tous les jours tous les jours où on va découvrir avec tous les gens qui sont là On va tester tout un tas de choses on va faire les suites de quêtes on va tester les classes les différentes classes avec les nouveaux sorts qui ont été ajoutés les donjons La phase de leveling bref on va tout tester Et ensuite tout ce que moi je jugerai intéressant et bien ce qui se passe c'est que je le noterai sur un petit bout de papier Et je vous ferai des vidéos justement sur ce que je considère comme étant intéressant Comme ça vous sur youtube vous aurez plutôt un résumé un petit peu plus condensé Donc voilà c'est à vous de voir en tout cas moi si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne twitch n'hésitez évidemment surtout pas à le faire Vous êtes plus que les bienvenus je vous mets le lien dans la description la chaîne twitch Vous avez juste à lâcher un petit follow et vous serez alerté lorsque je lance un live Donc voilà pour la découverte si vous voulez juste venir chill avec nous si vous avez des questions c'est sur le live que ça se passe Et puis ensuite le condensé tout ce qui est résumé ça va plutôt être sur youtube Voilà vous savez tout Ensuite et bien quel type de vidéos il va y avoir Et bien comme je vous l'ai dit tout Ça va passer par de la découverte de zones A chaque fois qu'il y aura une nouvelle zone et bien on viendra comme ça se balader et puis la découvrir tout simplement Bon j'imagine plus à dos de monture que vous puissiez vous imprégner un petit peu de l'ambiance des zones Donc voilà découverte des zones dans un premier temps Ensuite évidemment il y aura aussi toutes les choses comme les classes Voilà ça on peut en parler mais ça à mon avis ça arrivera plus tard Puisque là au niveau des classes il y a eu pas mal de changements C'est à dire qu'il y a tout un tas de nouveaux sorts qui sont arrivés Et là par exemple si les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que sur ma barre j'ai des sorts comme Maîtrise du blocage, Heure de bouclier, Intervention, Renvoi de sort Vous voyez un petit peu tous ces sorts là ? Du Romal Et bien pas mal de choses qui ont été ajoutées de ce côté là sur toutes les classes Donc et bien évidemment retour des vidéos coup d'œil les amis Vous vous rappelez des vidéos coup d'œil qu'on avait fait à Légion Un focus sur chacune des classes d'espé Et bien là on va faire pareil un petit tour d'horizon pour chacune des classes Mais ça ce sera plus dans un évidemment second temps Et puis après on testera tout le reste Torghast la tour des damnés lorsqu'elle sera up évidemment on fera un petit focus là dessus Les donjons pareil on va tous les faire Là pour l'instant il n'y a que me semble-t-il le sillage nécrotique Attendez voir Ouais c'est ça le sillage nécrotique Donc il n'y a pas encore les skins de tous les boss C'est à dire que là par exemple on peut voir qu'il y a Oh lui il est excellent Lui il me fait totalement triper Le docteur suture Voilà nous avons Naltor le lilleur de givre Amart le réanimateur Et Shankrose Alors évidemment voilà on viendra Testé tous ces donjons aussi Au niveau des métiers il y a des modifications Vous le verrez quand on fera un focus là dessus Alors ça va pas non plus totalement tout chambouler Mais il y a quand même des choses à dire Il y a certains plans qui reviennent de l'époque de WoW classique Comme les pierres pour affûter les lames pour les forgerons Les enchantements aussi Et oui pas mal d'enchantements qui reviennent Bah pour les enchanteurs évidemment Enchantement de gants Enchantement de bottes Enchantement de torses Enchantement de bracelets Enfin Enchantement d'armes évidemment Aussi on aura l'occasion d'en reparler Vous verrez qu'il y a une espèce de petit aura WoW classique Qui va revenir sur Shadowland Sur plusieurs aspects Pas pas que le niveau 60 Mais vous verrez Vous verrez on aura le temps d'y revenir Regardez aussi au niveau des stats J'ai que 10 000 PV Au niveau 51 10 000 PV Et là regardez prenez n'importe quel objet 15 forces 26 endu 16 crit 13 mastery On est vraiment sur des petites stats Toutes mignonnes Comme je les aime Moi je préfère largement ça Plutôt que les gros chiffres En termes de dégâts aussi Le prochain ennemi que je croise Je le fume Et ça vous permettra de voir un petit peu les dégâts Vous allez voir qu'on est sur des dégâts de WoW classique Enfin ça c'est un bonheur C'est un bonheur Quand on va commencer Shadowland On sera à peine niveau 50 On fera des 200 Des 300 Donc voilà Autant vous dire qu'il y a énormément de choses qui sont prévues Et j'en oublie Comme ça là c'est sous le coup de l'émotion J'oublie des choses Mais il y a beaucoup plus de choses Voilà qui sont prévues On va essayer de faire tout simplement le maximum Pour que vous puissiez découvrir avec moi Et bien Cette Cette alpha Voilà voilà Maintenant Évidemment Je vous invite aussi à me faire un retour Vous Sur ce que vous souhaitez Ça aussi c'est super important Je compte aussi sur vous là dessus C'est à dire que s'il y a des choses que Que vous voulez justement voir en priorité Ou en particulier Et bien il ne faut pas hésiter à me dire Tiens est-ce que tu pourrais parler de ça ? Est-ce que tu pourrais parler de ça ? De ça ? Et puis moi comme ça Voilà quand je lirai vos commentaires Ça pourra peut-être me donner des idées supplémentaires Que j'ajouterai à la liste Mais l'objectif est clair Essayer de couvrir cette alpha au mieux Ça C'est évidemment très important Alors là On va essayer de se trouver un petit mob Parce que Je ne sais pas où je suis parti On se balade On se balade On flâne Mais sans la map C'est toujours un petit peu compliqué J'imagine que c'est par là Voilà Alors évidemment On parlera aussi du leveling Voilà ça aussi C'est des choses Je voulais vous en parler Si vous voulez Le leveling a complètement changé Comme vous le savez Du niveau 1 au niveau 10 Il y a une nouvelle zone Qui s'appelle Le confin de l'exil Me semble-t-il Ça aussi Je vais vous le proposer Très prochainement En vidéo Pour que vous puissiez voir Comment ça va se passer Pour les nouveaux joueurs Ou en tout cas Les joueurs qui souhaitent commencer Via justement Ce fameux confin Puisque comme vous le savez Si vous avez déjà monté Des persos sur votre compte Vous n'êtes pas considéré Comme un nouveau joueur Et vous aurez donc le choix Soit votre zone de départ De votre race Soit Eh bien Confin de l'exil Donc voilà Alors on testera le confin de l'exil Si c'est super long On le fera peut-être En 2-3 vidéos Mais voilà Que vous puissiez voir Un petit peu l'intrigue Et ce qui s'y passe Et puis au niveau du leveling Vous allez voir Qu'il y a beaucoup de choses Qui changent Puisque évidemment Le leveling se fera Du niveau 1 au niveau 50 Maintenant Donc on pourra aller Dans plein d'extensions différentes Le vol va s'obtenir Autour du niveau 25 Me semble-t-il Donc on rematera Tout ça en détail Et puis vous verrez aussi Qu'au niveau des sorts Maintenant on a des récompenses Quasiment à tous les deux niveaux Et il y a le retour Et bien des rangs Voilà C'est-à-dire que là regardez Est-ce qu'il y a un sort Avec des rangs là La guerrière Je ne sais pas Attendez J'ai vu ça J'ai vu ça Pas plus tard qu'hier Voilà Bon bah là par exemple Il y a des rangs C'est qu'en fait J'ai déjà les rangs Pour le reste Et vu que je suis déjà Niveau 51 Presque 60 Du coup Bon bah on a déjà Quasiment toutes les compétences Mais là regardez Par le fil de l'épée Rang 2 Au niveau 52 Attaque circulaire Rang 3 Au niveau 58 Et pendant tout votre leveling Vous allez avoir des rangs Fulgurance Rang 2 Etc Frappe mortelle Rang 2 Rang 3 Donc voilà Il y a aussi ce petit Feeling classique Qui est revenu Même dans le leveling Donc voilà Il va falloir qu'on parle De tout ça Voir à quelle vitesse Ça va Et essayer de répondre A un maximum De questions Évidemment Donc là regardez Les dégâts 400 200 Oh là là Mais quel bonheur Tu sais les gens Ils sont contents De faire des énormes chiffres Alors que moi C'est tout l'inverse Moi je suis content De faire des Voilà La frappe mortelle A 800 Elle est incroyable Bam Et là J'ai ma compétence Justement liée Au bastion Donc que j'ai eu Pendant le leveling C'est celle-ci Lance du bastion Vous jetez une lance Kyrian A l'emplacement ciblé Ce qui inflige 1138 points De dégâts d'arcane Instantanément Et 1228 En 4 secondes Les ennemis touchés Sont enchaînés A l'emplacement Et en plus de ça Ça génère 25 de rage Donc cette compétence Alors Il y aura une compétence Comme ça Qui sera liée Au Kyrians Une compétence Qui sera liée Au Ventir Etc Voilà Chaque congrégation Aura la compétence Plus la compétence De classe Ça je vous en ai déjà parlé Mais là pour l'instant La seule Qu'on a de dispo Évidemment Vu qu'on a que bastion De dispo Comme zone Et bien c'est la lance Du bastion Je la trouve déjà Extraordinaire Sans même avoir testé Les autres Je pense que ce sera La meilleure Regardez les esprits Regardez les âmes Un petit peu Et lorsqu'on meurt En fait Il y a une nouvelle animation Aussi De mort Donc là Je vais vous montrer Juste la compétence Voilà la lance Boum Ok Et le mec Il a un dot Il ne peut pas sortir De la zone Pendant 4 secondes C'est assez extraordinaire Donc là Je vais essayer De mourir D'accord Alors Bon Je ne sais pas Si je vais y arriver Mais en tout cas On va essayer On va essayer Oh j'imagine que oui Si je pull tout le monde Lancé fracassant Allez mon ami Viens me taper Je vais vous montrer Un petit peu La nouvelle Le nouveau visuel De la mort Puisque ça a un petit peu Changé pour cet endroit Et oui Je meurs très facilement Avec 4 mobs Sur la gueule Il n'y a pas de problème Allez Meurs Monstre Et là Regardez moi ça Curieux non C'est assez C'est assez étonnant Bon j'espère que je retrouverai Mon corps Quand même Ce serait ballot Sans la map Tiens regardez Là bas Et oui Je ne vous en ai pas parlé De ça aussi Il y a des petites nouveautés Au niveau des quêtes Vous voyez ce petit losange Je me dis que la quête Elle est là bas 284 mètres Voilà Bienvenue dans Assassin's Creed Je rigole Calmez vous Mais voilà En tout cas Ça vous permet d'avoir Un petit indicateur Alors j'imagine Qu'on peut le retirer Ah Donc je vous disais J'imagine Qu'on peut retirer Le petit indicateur de quête Même si j'en suis pas certain Faudra regarder Alors là Petite erreur fatale Évidemment Nous sommes sur une alpha Ça arrive Des fois des décos Des erreurs fatales C'est tout à fait normal Donc voilà L'effet de mort Vous avez vu On est une espèce De dame un petit peu particulière Avec regardez Cet effet tout autour Là Cet effet un petit peu circulaire Je ne sais pas Si vous le distinguez Sur les côtés Je trouve ça Du plus bel effet Pour le coup Plutôt sympa Donc pour revenir Vraiment sur les quêtes Voilà quelques petites modifications Donc comme je vous le disais A l'instant L'espèce de petit losange Pour me dire Où est la quête Voilà Ensuite Il n'y a pas que ça On pourra mettre des points Repères cartographiques Bon alors encore une fois La map elle est à moitié buggée Alors c'est quand même Très compliqué De vraiment se rendre compte Mais voilà Comme vous le constatez On peut mettre des repères Et paf On peut faire en sorte Qu'ils soient Et bien fixés On ne puisse pas du coup Les bouger Donc ça c'est très bien aussi Et ce qui se passe C'est que ce point là Je peux le partager Sur le chat Et dire Emplacement marqué sur la carte Et quand la personne va cliquer Et bien voilà Ça va lui mettre l'emplacement Par exemple Voilà comme je vous disais Et bien lorsque Je sais pas moi Vous campez un rare Une monture ou quoi Vous pouvez dire Rouille plume pop Et vous mettez l'endroit Les gens ils vont dire Ah rouille plume Attends il est où Ils vont cliquer Ils vont dire Ah il est là Très bien Et ils vont y aller Comme ça très facilement Donc ça Ces espèces de repères là C'est excellent Moi je trouve ça très très bien Ensuite Vous verrez au niveau des quêtes Il y a une petite modification C'est à dire que ça C'est les quêtes normales On a l'habitude de voir sur Wo Depuis toujours Point d'exclamation Qui a légèrement été retravaillé Voilà Ça c'est du basique Il y a une quête ici Viens la prendre Pas de problème Mais Regardez Ces quêtes là Avec l'espèce De petite armature autour L'espèce de petit cadre Et bien ça C'est tout simplement Pour dégager un petit peu Les quêtes principales C'est pour qu'on puisse Vraiment se rendre compte Regardez moi ça là Les schtroumpfs Les fameux schtroumpfs Ils sont là En tout cas je les trouve Très stylés pour le coup Et donc voilà C'est comme ça que ça se passe Pour les quêtes principales De telle manière A ce que Dans votre journal Vous puissiez bien Faire la différence Entre les deux Je vais essayer Par exemple De prendre cette quête Juste pour vous montrer Alors là Qu'est-ce qu'il se passe Praetor est cassé Oh Quelque chose ne va pas Quelque chose a changé Allez le détruire Trois joueurs Ok On verra ça plus tard Et là Qu'est-ce que nous avons Attendez Je vais prendre la quête Je vais quand même Prendre le temps de la lire Puisque je vais la continuer Après de mon côté Bonjour Je suis Cosmas Disciple du temple De la pureté Le temple est un lieu De purification Sa seule finalité Est de libérer Les aspirants Du poids De leur vie passée C'est un endroit calme Propice à l'introspection Même pour ceux Qui ont su se délester De leur fardeau Hélas Ceux qui viennent à nous Dans l'espoir D'être purifiés Se font chaque jour Plus nombreux Mes condisciples Ne savent plus Où donner de la tête J'en suis même venu A demander l'aide De tous les aspirants Sains d'esprit Nous avons besoin de vous Présentez-vous immédiatement A la main de pureté Donc là Comme vous pouvez le constater C'est pareil L'espèce de petite page derrière Elle a son petit style Alors c'est pas le cas De toutes les quêtes C'est vraiment sur les quêtes Principales Donc là Hop évidemment On accepte Et vous constaterez Du coup En appuyant ici Que Eh bien Les quêtes sont séparées Voilà Les quêtes sont Complètement séparées Ici nous avons Les quêtes principales D'accord On peut fermer ça Comme ça Voilà Ça c'est le bloc principal Et après le trait Nous avons évidemment Les quêtes secondaires Paf Là nous avons Soit la progression Sur le côté Soit on la cache Et ça nous met Eh bien justement Une petite histoire Donc ça Voilà C'est propre Ça a gagné Un petit peu En clarté Donc si vous voulez Focus la quête principale Vous savez que c'est Celle qui est Avec cette espèce De cadre là Voilà voilà Donc en tout cas Ouais comme je vous le disais Vous avez toutes les Vous avez toutes les informations Dans cette vidéo Vous savez comment on va procéder Au fur et à mesure Dans les prochains jours Du live Du live Et encore du live Énormément de live Pour découvrir tout ça Tout ce qui est intéressant Je vous en ferai Des petits résumés sur Youtube Découverte de classe Découverte de zone De donjon De fonctionnalité On va Tout 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 Couvrir Voilà voilà Donc c'est à vous de voir N'hésitez pas à rejoindre le Twitch Si ça vous intéresse A rester abonné sur Youtube Si vous préférez les vidéos résumées En tout cas merci infiniment à vous De me suivre Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser le petit pouce bleu Qui aide énormément Si tout ça vous plaît Et sur ce les petits potes Je vous souhaite évidemment Une excellente fin de journée Et à très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501